Ailleurs, on a dit qu'on est en état de guerre. C'est une guerre mondiale, c'est une pandémie. Le coronavirus n'est pas un jeu. Les chiffres ne sont-ils pas suffisamment éloquents pour que chacun prenne la mesure de la chose ? Dans le monde, on parle de plus de 200 000 cas infectés par le virus et la preuve que ce virus tue est aujourd'hui évidente. On dénombre plus de 8 000 morts. C'est étonnant de voir à quel point certains prennent à la légère la situation qui pourtant, depuis plusieurs mois, fait les grands titres des médias nationaux et internationaux. De son côté, prenant conscience des dangers que peuvent encourir les populations, les autorités gabonaises ont vite fait de mettre en place des mesures d'urgence afin de protéger le plus grand nombre. Parmi ces mesures, la mise en place de deux numéros verts, le 25-50 et le 14-10, l'interdiction des regroupements de plus de 30 personnes, celle d'emprunter les transports publics sauf en cas de nécessité, la fermeture temporaire des bars et des restaurants. Fermeture de tous les lieux de culte et recommandation de prière à domicile, suspension des audiences dans les tribunaux et cours, interdiction des visites dans les prisons, interdiction des visites dans les hôpitaux. Le résultat après évaluation de l'appropriation de ces mesures par les populations est plutôt mitigée. Les bars, par exemple, sont fermés certes, mais à l'intérieur des individus continuent de s'y retrouver. Malgré tout, le tapage médiatique, il y a encore des raisonnements bien surprenants aujourd'hui. Eh bien moi je crois qu'au coronavirus au Gabon, je ne pense pas que c'est déjà ici. D'ailleurs tout à l'heure devant vous, j'ai refusé qu'on me passe le gel dans les mains. Les numéros verts mis à la disposition des populations pour signaler des symptômes ou des suspicions de contamination deviennent pour certains un véritable passe-temps. On appelle pour faire des gags, des blagues, au détriment de ceux qui réellement ont besoin de s'informer. Alors posons-nous les bonnes questions, à quel niveau sommes-nous inconscients ? Si l'alarme nationale n'est pas suffisante pour nous interpeller, est-ce que les cris de détresse des responsables de la FIFA, ceux des grandes institutions financières internationales comme ceux de l'OMS, ne sont-ils pas suffisants pour réveiller les consciences ? Un verre de bière, une blague réussie, un tollet de like sur une publication dans les réseaux sociaux, un court instant de gloire, sont-ils plus importants qu'une vie humaine ? Plus que jamais l'intérêt de tous devra primer sur les petites considérations personnelles.